Le mercato hivernal côté football s'achève ce jeudi 1er février. Celui côté Formule 1 vient tout juste de s'ouvrir, à la surprise générale, et avec un gros client. La Scuderia Ferrari a officialisé l'arrivée. À partir de la saison 2025, Deleuze Hamilton, six fois champion du monde avec Mercedes. Ce mouvement, inattendu, ouvre la voie à de nombreuses questions pour le britannique. Qui n'a jamais cessé de répéter que Mercedes était sa « dream team » pour Ferrari, mais aussi pour tout le paddock ? Le timing de cette annonce peut paraître surprenant, Hamilton était sous contrat avec Mercedes jusqu'à la fin de la saison 2025. Une clause lui permettait de le rompre. Le britannique sort de deux saisons compliquées marquées par la toute-puissance de Max Verstappen et Red Bull, mais aussi les difficultés de sa voiture. La W14, dont personne n'arrivait à définir les problèmes. J'avais de grands espoirs pour cette saison. Je suis sûr qu'il y avait des frustrations parce que j'ai demandé un certain nombre de changements et ils n'ont pas été réalisés. Personne ne savait exactement quel était le problème. Personne ne savait comment le réparer, constatait-il à la BBC en décembre 2023. Le départ de Mike Elliott, directeur technique. Artisans des deux dernières, « Mauvaise, voiture d'Hamilton » et le retour de James Allison n'ont pas été suffisants pour le faire rester. Lassé, Lewis Hamilton cherche surtout un ultime défi à 39 ans. Estime à France Info, sport Jean Alési, ancien pilote de la Scuderia 1991 à 1995, je crois que Lewis n'a plus rien à prouver, surtout chez Mercedes où il a été multiple champion du monde. Avoir différents challenges, c'est important. Il a dû avoir des garanties de l'écurie sur des investissements techniques pour avoir une voiture adaptée. Si Ferrari a pu faire signer Lewis Hamilton, C'est parce qu'elle n'avait pas proposé de prolongation à Carlos Sainz Jr., qui a averti dans la foulée de l'annonce de l'arrivée d'Hamilton, son départ à la fin de la saison 2024. En revanche, Charles Leclerc a annoncé sa prolongation, pour plusieurs années, le 25 janvier dernier. Comment les deux pilotes vont-ils cohabiter ? Comment la Scuderia va-t-elle orienter sa stratégie ? Stratégiquement parlant, Ferrari a fait un bon coup, affirme Jean Alési. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de premier ou second pilote. Quand on a des ordres, c'est que des pilotes ont pris l'ascendant. Mais ça se passe surtout en fin de championnat et c'est là que les consignes de course sont données. En mai dernier, Charles Leclerc, qui n'a remporté aucune course la saison dernière, avait évoqué un éventuel duo avec Lewis Hamilton au micro de Canal+. Lewis est un pilote incroyable. Il a accompli tellement de choses dans ce sport. N'importe qui sur la grille voudrait avoir Lewis comme coéquipier. N'importe qui apprendrait beaucoup à ses côtés. Une nouvelle association dont la hiérarchie pourrait se dessiner suite au scénario de course. Mais où chaque pilote pourra apporter à l'autre, et notamment le britannique, de 13 ans son aîné. Leclerc a tout à gagner, abonde à Lési. Ça va lui faire de l'ombre, surtout sur le plan médiatique. Mais il va lui apporter un mode de travail très particulier, c'est quelqu'un de spécial. Une manière de travailler bien à lui, des garanties aux ingénieurs de la Scuderia. L'arrivée de Lewis Hamilton dans l'écurie au cheval cabré va plus loin que des trophées ou que Charles Leclerc. Ces trois dernières années, Ferrari a peiné sur le plan mécanique avec ses voitures. Mais aussi sur le plan stratégique pour battre Red Bull. Ferrari a fait part à beaucoup d'ingénieurs, avec un gros roulement, qu'on sait de Jean Alési. Hamilton va apporter de la crédibilité. Des techniciens vont le suivre, il va construire une équipe autour de lui qui va devenir compétitive. Le minimum pour essayer de concurrencer Red Bull et Max Verstappen ? Les équipes de Red Bull travaillent ensemble depuis plus de dix ans. Ils savent exactement ce qu'il faut faire, admet Alési. Pour battre cette machine rodée, il faut des hommes comme Lewis. Il n'y aura pas de surprise plus grosse que le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. Mais ce n'est que le premier mouvement d'une longue série à venir dans les prochains mois. Treize pilotes du paddock, sur vingt, seront en fin de contrat en 2024, dont Carlos Sanz Jr. Qui n'a pas encore dévoilé sa nouvelle écurie. Cette silly season, qui débute d'ordinaire lorsque les beaux jours reviennent, promet d'être agitée. Mercedes va devoir trouver un remplaçant à Lewis Hamilton pour seconder George Russell. L'écurie Sauber, qui deviendra Audi en 2026, a elle de grosse ambition. Ce départ va lancer un mercato un peu dingue, admet Alési. Hamilton a donné le départ d'un jeu de chaise musicale. Il y a une équipe qui se met en place de manière très forte, c'est Audi. Ils vont aller chercher des têtes de série. Pourquoi pas Carlos Sanz, puis Esteban Ocon, en fin de contrat avec Alpine à la fin de la saison ? Alexander Albon. Lui, a montré de belles choses avec Williams, et pourrait prétendre au deuxième baquet chez Mercedes après avoir échoué chez Red Bull en 2019. Mais bon appétit detail. Eau, on va faire. Fait. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.